Bonjour à tous c'est MisterSmartMe J'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un petit top 5 des meilleurs objets et véhicules à avoir sur GTA online pour farmer. Juste avant que la vidéo commence n'hésitez pas à vous abonner et à la partager c'est les meilleurs à moins pour me soutenir. Allez on perd pas plus de temps et on est parti pour la vidéo et on va commencer ce top 5 par le mini gun au prix de 47 500 $ à la munition alors pourquoi cette cette arme tout simplement parce qu'elle est extrêmement puissante contre les png mais aussi contre les joueurs en online je vous conseille de y aller une fois la munition de faire un maximum de munitions comme ça après vous êtes tranquille pour un petit moment et là comme vous pouvez le voir voilà j'explose les véhicules en deux secondes c'est vraiment puissant il pourra vous dépanner dans pas mal de situations si vous manquez d'explosifs ou si vous avez tout simplement envie de l'utiliser. On passe à la quatrième position avec le Night Shark qui est un véhicule très résistant si je crois le plus résistant car il peut résister jusqu'à 20 missiles guidés en gros si une oppresseur mk2 par exemple vous suis vous êtes invincible il vous sera utile en session publique s'il ya pas mal de joueurs en serre mais aussi dans des missions qui sont assez tendu avec des png il est disponible sur le warstock au prix de un million deux cent quarante cinq mille dollars donc franchement n'hésitez pas à l'acheter si vous avez assez d'argent si vous si vous n'en avez pas assez je vous conseille un autre véhicule qui est la courne à blinder au prix de 668 mille 250 dollars et en réduction à 220 mille dollars si vous avez réalisé le braquage de la flika la seule différence avec ce véhicule c'est qu'il ne résiste pas aux explosifs mais sinon il est très bien blindés et il est tout de même aussi rapide en troisième position je vous propose l'atomisateur à l'immunation au prix de 350 dollars ce pistolet vous sera extrêmement utile lors de vos livraisons vous aurez des camions poubelles ou des camions à la poste je pense aussi au business de club de motards où il ya ces véhicules là qui sont très lourds du coup des fois on les coins s'ils se retournent et là bas le stock il est fini il peut il peut aussi servir à tuer des gens même si on va pas l'utiliser pour ça comme vous pouvez le voir ça m'a mis un peu de dégâts donc franchement si vous avez les moyens je vous conseille très fortement de l'acheter en deuxième position on se retrouve avec l'oppresseur mk2 qui est vraiment très 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 utile pour farmer sur gta online car cet oppressor peut voler comme vous pouvez le voir elle a un boost qui peut se recharger en étant à l'arrêt et elle a aussi des missiles guidés elle en a un stock de 20 missiles mais vous ne les avez pas dès que vous l'achetez vous les avez en la customisant dans l'autre ordinateur et grâce aussi au travail vous pouvez à vous l'avoir en réduction à un prix de 2 millions 925 mille dollars au lieu de 3 millions 925 mille dollars pour cela il faudra que vous réalisiez cinq missions de service client grâce au tableau tactile dans le travail si vous ne l'avez pas encore et que vous prévoyez de l'acheter du travail est au top prix de 1 million trois cent cinquante mille dollars et en première position figure le sous-marin kuzakta pourquoi lui et bien tout simplement parce que on a accès au braquage de cayo perico le braquage le plus rentable de gta online en 2021 pour l'instant et le business le plus rentable tout court et aussi car si vous ne le saviez pas on peut se déplacer partout dans la map en payant 2000 dollars donc là comme vous pouvez voir on peut choisir notre endroit et ça nous téléporte tout simplement donc on gagne un temps précieux il est disponible sur le voir stock au prix de 2 millions deux cent mille dollars vous pouvez ajouter des options comme la couleur le drapeau le sonar etc etc ça c'est vous qui voyez donc voilà c'est la fin de cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura aidé à continuer votre aventure sur gta online si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la partager à vos potes qui jouent à gta online ça pourrait sûrement les aider à la liker et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et ciao tout le monde